Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. L'Agence française de développement appuie la réalisation de plusieurs projets à Ouagadougou dans le cadre du PDDO. Ces infrastructures ont été visitées hier par des parlementaires français en compagnie du maire de Ouagadougou. Ces parlementaires sejournent au Burkina. Les étalons ont pris leur quartier à Libreville et se préparent à disputer la 31e Coupe d'Afrique des Nations qui débutent dans trois jours. Les joueurs burkinabens ont tué hier leur premier entraînement ouvert à la presse. Une mission de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française a été reçue hier en audience par le président du FASO, Roch-Marc-Christian Cabouré. Les parlementaires français sejournent au Burkina dans le cadre d'une visite d'information sur l'air public au développement. Leurs échanges avec les chefs de l'État ont porté sur certains projets de développement soutenus par la France. Reportage Issa Kawedraogo, Vincent Kendré-Béogo. Au palais de Kossiam, en fin de journée de mardi, la délégation de l'Assemblée nationale française a échangé avec le président Roch-Marc-Christian Cabouré sur l'air public au développement. Dans le cadre de cette mission-là, nous avons choisi de venir au Burkina Faso, pour ça nous allons au Maroc, parce que ces deux pays nous semblent exemplaires d'un certain nombre de préoccupations, de projets, de réussites déjà aussi, et puis d'une possibilité de travailler avec les autorités de chacun des deux pays de manière véritablement très coopérative. On vient d'en avoir encore une illustration avec l'audience que nous a accordée M. le Président de la République. C'est une coopération qui se développe de plus en plus entre la France et le Burkina, se félicite l'ambassadeur français qui accompagne la délégation. Cette mission rentre dans le cadre, je dirais, très global des relations bilatérales qu'il y a entre la France et le Burkina Faso, qui se développe de plus en plus depuis la fin de la transition, je dirais, depuis un an. Il y a un mois, nous avions eu une mission de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, ce mois-ci une mission de la Commission des Affaires étrangères. C'est le dialogue politique entre la France et le Faso qui est permanent, qui est constant sur toutes les questions de développement, mais évidemment aussi de sécurité. Durant leur séjour, la délégation a rencontré différentes personnalités de l'État burkinabé. Des visites de chantiers de développement comme la centrale électrique de Zatouli ou le barrage de Ziga figurent dans leur agenda. Avant d'aller à Kossiam, les parlementaires français avaient visité en compagnie du maire de Ouagadougou des infrastructures du projet de développement durable de Ouagadougou, PDDO, situé dans les arrondissements 4 et 5 de la capitale Burkinabé. Le PDDO est financé par l'agent français de développement AFD à hauteur de 80 millions d'euros, soit environ 53 milliards de francs CFA. Reportage, Kuala Enébier, Vincent Tiendré-Bégo. Parti de l'avenue de la Bonté à Tanguin, en passant par l'école de Wayalguin, la gare de l'Est, le maire central de la ville et des parlementaires français visitent des ouvrages du projet de développement durable de Ouagadougou. Tout au long de la visite, certains ouvrages sont en plein travaux, d'autres en finition, tels que le bitumage et l'éclairage des avenues de la Bonté de Dimakoum dans l'arrondissement 4. Nous avons trois grandes centralités. Il y a le Grand Est, il y a Tampoui et il y a le Quatriard. Donc ces trois grandes centralités vont connaître des investissements grâce à l'appui de l'AFD et ces investissements vont aller de la voirie à des équipements socio-culturels. C'est un projet qui est formidable. En tout cas, ce qui nous a été montré, les perspectives, d'abord en matière de voirie, puisque ça va être des axes lourds, comme on dit ici, des axes rouges qui vont être bitumés et aménagés, ça va être beaucoup d'équipements, des équipements sportifs, des équipements culturels, surtout des équipements scolaires et sanitaires. Et ça, c'est extrêmement important. Les travaux ont démarré en mai 2015 et plus de 11 milliards de francs CFA y sont injectés. Dans la seconde phase, il est prévu des réalisations d'équipements sportifs, une construction de Réemdougo 2 et la transformation du centre de santé de Wayalaguin en centre médical urbain, bien équipé, avec une grande capacité d'accueil. Un corollaire auditionné hier au palais de justice de Kaya et voilà un bras-le-bas de combat de ses congénés. Une plainte déposée par un conseiller municipal de Pensa dans le San Matenga pour séquestration et paiement d'une amende de 155 000 francs CFA constitue le fonds de l'affaire. Le conseiller municipal aurait reçu en cadeau une chèvre volée. Reportage à Kaya, Césaire Carrefour, Oumousissé. C'est un palais de justice de Kaya bien gardé par les forces de défense et de sécurité. La raison, des Kogluwego font le pied de gru devant le dit palais. Certains de leurs camarades sont auditionnés à l'intérieur pour enlèvement et séquestration d'un conseiller municipal de Pensa. Le 1er janvier 2017, justement, il a été arrêté par les Kogluwego de Pensa. Motif pris du fait qu'un pull du nom de Abaye aurait déclaré lui avoir émis une chèvre pour les fêtes il y a de cela trois ans. Après son arrêtation, ils l'ont conduit à l'heure où il a été ligoté de 8h à 14h. Et sous l'effet de leur menace de bassonnade et de sévices, il a menti en reconnaissant avoir pris la chèvre avec le pull en question. Donc après ce taveu forcé, il lui a enjoint de payer la somme de 155 000 francs plus une chèvre dans un délai de 6 jours. Ce fut ensuite le tour de son grand frère, de sa femme et de ses enfants qui ont été successivement pris en otage. Leur intimement de payer la somme de 150 000 francs, c'est pas. Donc l'as de cet harcèlement, la somme demandée leur a été versée. Le plaignant demande le remboursement de la somme de 155 000 francs CFA versée au Kogluégo. Mais pour ces derniers, il n'en est pas question. C'est le voleur qui nous a convoqués en justice. Voilà pourquoi nous sommes là. Ils nous ont demandé si nous sommes venus avec les 155 000 francs CFA. C'est cette somme que nous avons utilisée pour mettre de l'essence pour venir ici. Depuis notre installation, on n'entend plus parler de voleurs. Et c'est avec l'argent des amendes récupérées chez les voleurs que nous utilisons pour nos frais de fonctionnement. Le procureur du FASO, Abdelkarim Nagalo, dénonce les agissements des Kogluégo. Selon lui, ceux-ci n'ont pas le droit d'infliger des services corporels et de percevoir des amendes. Quelques jours après la sortie médiatique des conseillers démissionnaires de Fadangourma, le maire de la commune a rencontré hier la presse. Une manière de répondre aux critiques dressées par les démissionnaires qui ont manifesté le désir de revenir CIG au sein du conseil. Les précisions d'Alassane Kiendre-Bego, Poliabré et Mahamadi Ouidragoa Fada. Les membres de l'exécutif de la commune de Fadangourma face aux hommes de presse de la région de l'Est. Objectif, faire la lumière sur le recours des conseillers démissionnaires du conseil municipal en fin septembre 2016. Pour le maire de Fadangourma, juridiquement le retour de ces conseillers est inopportun. Sur le plan purement juridique, le retour des conseillers est inopportun parce que nous avons pris acte. Le conseil municipal a pris acte. Et la loi dispose que lorsque le conseil municipal prend acte, vous avez 45 jours pour faire un remis. Nous avons pris acte depuis le 27 août. Les conseillers démissionnaires, issus essentiellement des partis politiques de l'opposition, avaient accusé le bourgmestre de la ville de vouloir diriger la municipalité sans contre-pouvoir. C'est ainsi qu'après des démarches, le maire a procédé à l'appel des suppléants. A la suite des échanges, les autorités morales ont juste émis le vœu que Dieu inscrit le conseil municipal afin qu'ils prennent des décisions justes, conformes à la loi et qui assurent sa stabilité. La conséquence directe de cette décision est l'obligation pour le maire de convoquer les suppléants. Les suppléants qui vont être convoqués ne sont personne d'autre que les membres de l'opposition coalisée. Pour l'intérêt général de la commune, le maire invite les leaders de l'opposition coalisée de FADA à s'en tenir au verdict du conseil municipal. Jean-Claude Loary leur exhorte par ailleurs à privilégier le dialogue et non la violence en vue de garantir une meilleure stabilité du Burkina Faso. Le syndicat national des enseignants africains du Burkina, Sineabé, a tenu hier un conseil syndical extraordinaire. A l'ordre du jour, la poursuite judiciaire engagée contre le syndicat par un ancien ministre de l'éducation nationale pour dénonciations calomnieuses. La rencontre s'est aussi penchée sur la vie du Sineabé et ses revendications pour des meilleures conditions de travail. Adma Guiti, Vincent Tiendre-Béobo. Ici réunis, les responsables du syndicat national des enseignants africains du Burkina informent l'ensemble des militants à la base sur la poursuite judiciaire engagée à leur encontre. Une poursuite pour dénonciations calomnieuses à l'endroit de l'ancien ministre de l'éducation nationale sur une affaire de corruption liée à des affectations. Nous étions dans une dynamique véritablement patriotique où il était important pour nous d'observer un certain silence au moment où le pays est attaqué de l'extérieur. Nous ne comprenons pas justement que ce silence puisse être interprété comme étant une certaine faiblesse au point que l'on nous attaque en justice. Et donc nous nous retrouvons ce matin pour justement affiner notre stratégie par rapport à cette attaque-là. Nous allons relever le défi. C'est aussi le lieu pour ces syndicats d'échanger sur leur plateforme revendicative pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Ce sera l'occasion pour les conseillers de passer en revue le communiqué conjoint que nous avons signé avec le ministère qui devrait être mis en oeuvre depuis septembre 2016, qui n'a pas été fait. Et également passer en revue notre plateforme issue du dernier conseil. Sur la poursuite judiciaire, le procès qui était prévu pour ce lundi 9 janvier est renvoyé au 13 février prochain sans explication devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les travaux d'installation de lampadaires LED sur des avenues de Ouagadougou ont été lancés hier par le ministre des Mines et de l'Énergie. 34 avenues ou rues de la capitale seront électrifiées par ce projet avec 3000 lampadaires LED plus économiques en énergie. Les précisions de Roger Bebamba et d'Oumar Zombré. Désormais, 34 avenues de la ville de Ouagadougou seront éclairées par ce type de lampadaires. Des lampadaires LED économiques, écologiques et surtout à haute efficacité énergétique. C'est un programme qui consiste donc à remplacer les lampadaires existants par des lampadaires LED. Des lampadaires LED qui permettent de cayer plus de 100 watts par lampadaire. Et ça, ça va permettre en tout cas de pouvoir gagner une puissance assez substantielle. Nous sommes très contents aujourd'hui d'éclairer davantage nos voies parce que par rapport à ce qu'on avait comme lampadaire, comme luminaire j'allais dire, n'était pas vraiment très très visible. Et aujourd'hui, je pense qu'une aiguille même qui tombe, vous pouvez facilement la prendre. Donc c'est pour dire qu'en matière de sécurité routière, ça sera réduit et nous aurons peut-être moins d'accidents à travers nos différentes routes. Pour cette phase, ce sont 3000 lampadaires qui seront installés à Ouagadougou sur les 14 000 que compte la ville. L'exécution des travaux est assurée par l'entreprise TSR GTI qui rassure quant à la qualité de ces lampes. En termes d'économie, elles ont une durée de vie de 6000 heures qui peut être convertie comme 23 ans environ si elles sont très bien entretenues. Ce projet de lampadaire LED fait partie d'un vaste projet d'électrification d'un coût global estimé à environ 2 milliards de francs CFA. Un projet appuyé par la Banque mondiale. L'endemain douloureux pour un candidat à la présidentielle de mars 2016 au Congo, André Okumbi Salissa était en cavale car impliqué dans une affaire de détention d'armes et d'atteinte à la sûreté selon plusieurs sources. Il aurait été arrêté hier par la police congolaise et serait détenu dans les locaux de la direction générale de surveillance du territoire. Fin de cavale pour André Okumbi Salissa. L'un des candidats malheureux à la présidentielle de mars au Congo a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi. Il est détenu à la direction générale de la surveillance du territoire selon l'AFP. Assigné à résidence trois mois après la présidentielle, André Okumbi Salissa est entré dans la clandestinité pendant plusieurs mois. Âgé de 55 ans, il est poursuivi pour détention illégale d'armes de guerre. En décembre, le procureur de la République avait demandé la levée de son immunité parlementaire. André Okumbi Salissa a été ministre de Denis Asungueso pendant environ 15 ans après son retour aux affaires en 1997, avant de basculer dans l'opposition à l'approche du référendum d'octobre 2015. Son arrestation intervient après celle du général Jean-Marie Michel Mokoko, autre candidat malheureux à la présidentielle de mars, détenu depuis juin 2016 pour atteinte à la sûreté de l'État. Dieu de Barack Obama à l'Amérique l'ont été sous forme d'un discours bilan hier à Chicago. Obama a défendu point par point son bilan de deux mandats présidentiels. Pour lui, il a réussi à faire reculer la récession, renouer avec Cuba et stopper le programme nucléaire iranien sans verser une seule goutte de sang. C'est un discours plein d'émotions que le président sortant des États-Unis a donné hier dans sa ville de Chicago. Devant la foule rassemblée au McCormick Place, le démocrate Barack Obama a défendu point par point son bilan après deux mandats présidentiels, le maximum autorisé par la Constitution américaine. « Si je vous avais dit il y a huit ans que l'Amérique inverserait une grande récession, si je vous avais dit que nous ouvririons un nouveau chapitre avec le peuple cubain, que nous stopperions le programme nucléaire iranien sans une goutte de sang, et que nous nous débarrasserions du cerveau du 11 septembre, « Si je vous avais dit tout cela, vous auriez pensé que l'on mettait la barre un peu trop haut. » « Mais c'est ce que nous avons fait. L'Amérique est plus forte qu'à notre arrivée. » « Je vous demande de croire non en ma capacité de changer les choses, mais en la vôtre. » « Oui, nous pouvons. » « Oui, nous avons fait. » « Oui, nous pouvons. » « Merci, Dieu vous bénisse. » Barack Obama a conclu le dernier discours de sa présidence en reprenant son célèbre slogan de campagne « Oui, nous le pouvons. » Il a également laissé échapper une larme lorsqu'il a rendu hommage à sa femme, Michelle, et à ses deux filles, Malia et Sacha. Sport, football, le Burkina est le premier des pays qualifiés pour la Cannes 2017 à fouler le sol gabonais. Les étalons sont arrivés lundi à Libreville et ont eu mardi après-midi les premiers entraînements qui étaient ouverts à la presse. Sur l'état d'esprit qui règne au sein du groupe Burkina, nous retrouvons à Libreville nos envoyés spéciaux. Arthur Wédrago, Mahamadi Wena. « C'est ici sur le terrain de l'Institut national de la journée et du sport de Libreville que les étalons du Burkina s'entraînent depuis hier. La date de leur arrivée ici au Gabon, le moins qu'on peut dire, c'est que la victoire samedi dernier sur les aigres du Madri à Marrakech a redonné plus de confiance au groupe étalons. Jours d'entraînement ici, trois entraînements, le groupe est bien. Chaque jour qui passe, on récupère la fatigue d'avion, chaque jour qui passe, on récupère le grand entraînement physique qu'on a fait à Marrakech. Chaque jour qui passe, on récupère les joueurs qui sont mal physiquement parce qu'ils viennent de blessures, trois semaines. Cinq joueurs avec sept conditions physiques qui viennent de blessures. Autres quatre joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu dans leur club et voilà, chaque jour qui passe, on sent que les joueurs progressent physiquement, tactiquement, c'est ça qui compte aussi. L'esprit du groupe est toujours fort. Le groupe vit bien, les entraînements se passent bien, on essaie de s'adapter au climat et pour le moment, l'ambiance est bonne, les entraînements se passent très bien et on est motivés pour bien débuter cette cave. Le terrain est bien, ça va, il n'y a pas beaucoup de rebonds et je pense que tout le monde est motivé et c'est le plus important et l'ambiance est saine et c'est important pour un groupe. Je pense que ça va, on s'approche puisque je joue au pays, avec les autres ce n'est pas du tout facile mais j'essaie de m'adapter, je pense que ça va. Puisque l'entraîneur m'a fait confiance, c'est à moi maintenant de le prouver. L'entraînement de jeudi sera ouvert à la presse à partir de 17h30 et nous aurons l'occasion de voir l'évolution de la préparation du groupe étalon et voir si ce groupe est prêt pour aborder le Cameroun le 14 janvier à partir de 19h. Bonne chance aux étalons. L'affaire des policiers radis en 2011, le procès des ex-RSP et l'avant-projet de constitution sont les principaux sujets d'actualité évoqués par les quotidiens. Les journaux s'intéressent aussi à la nomination de Daniel Kabla Dinkan comme vice-président de la Côte d'Ivoire. La revue de presse est signée Abdoul Rasmané Zongo. Il était très attendu et il a été fidèle au rendez-vous. Le caporal Madi Ouidraogo comme le corrobore Sidwaya, le principal accusé dans le projet d'attaque à la Maca, plaide non coupable et fait le grand déballage. Le 18 juin 2015, raconte le caporal, l'ancien premier ministre Yacouba Isaac-Zida a rencontré un groupe de jeunes militaires, dont moi, pour nous dire qu'ils voulaient faire une révolution au Burkina Faso. Et pour y arriver, pour suivre le caporal, il fallait qu'ils fassent un coup d'état à la transition, liquide un certain nombre de personnes, dont Salifu Diallo et les généraux Djendieré et Basoulé. Monceau choisi par l'observateur, toujours selon le caporal Madi Ouidrago, Zida nous a proposé 60 millions et une villa pour liquider Djendieré, Basoulé et Salifu. Autre actualité, c'est aussi cette affaire de militaires et policiers radiés suite à la mutinerie de 2011 et le quotidien d'état Sidwaya souligne que ces derniers ont tenu une manifestation simultanée pour demander leur réintégration. Autre chapitre convoqué à la une reste l'élaboration de la nouvelle constitution au Burkina Faso. Le contenu de l'avant-projet dévoilé, titre Sidwaya, les commissaires proposent un régime semi-présidentiel, mentionnent les éditions Le Pays. Ailleurs, la Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président et un premier ministre, respectivement Kablan Dankan et Amadou Gonkoulbali rapportent le quotidien de notre temps. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellente après-midi en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada